Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Exercice numéro 5 sur le cours de la translation Niveau 2ème année collision Royaume du Maroc L'année scolaire 2018 et 2019 A, B, C, D est un parallélogramme et M un point du plan E une image de M par la translation T du vecteur A, B F est l'image de E par la translation T du vecteur A, D A, tracez la figure B, montrez que F est l'image de M par la translation T du vecteur A, C Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer cette figure puis vous allez démontrer que F est l'image de M par cette translation du vecteur A, C Maintenant, on va corriger ensemble notre exercice Réponse Petit A, figure Je vais commencer par tracer le parallélogramme A, B, C, D Donc, je vais tracer deux de ces côtés successifs Et je prends maintenant le compas pour chercher le quatrième sommet Vous savez bien que les côtés opposés dans un parallélogramme sont isométriques C'est pour cela que j'utilise le compas de cette façon Maintenant, je pose les points A, B, C et D M, un point du plan Donc, je peux prendre M ici M, un point du plan Voilà Maintenant, je trace le point E L'image de M par la translation T du vecteur A, B Donc, je vais d'abord signaler mon vecteur A, B Le vecteur de translation, c'est celui-là Ça, c'est mon vecteur de translation Donc, à ton avis, où va se trouver le point E ? Tu peux poser ton doigt sur la position approximative du point E Oui, puisque E, une image de M par la translation T du vecteur A, B Voici mon vecteur A, B Donc, le vecteur M, E Est égale au vecteur A, B Donc, E se trouve quelque part ici Donc, je vais prendre mon compas Je prends cette distance Je fais cet arc Puis, je prends cette distance-là Et je marque cet arc, cet arc ici Mais il y a un petit problème ici Pour la position de ces deux arcs Donc, ça, c'est mon point M Vous voyez que les deux vecteurs M, E et A, B sont égaux Maintenant, F est l'image de E par la translation T du vecteur AD Donc, je vais tracer d'abord le vecteur AD Ça, c'est mon vecteur de translation Que j'appelle AD F est l'image de E par la translation T du vecteur AD Donc, tu vas poser ton doigt sur la position approximative du point F Qui est l'image de E par cette translation Puisque F est l'image de E par la translation T du vecteur AD Alors, le vecteur EF est égal au vecteur AD Le vecteur EF est égal au vecteur AD Donc, le point F se trouve quelque part ici Donc, je vais chercher cette position De cette façon-là Donc, voici mon point F Si vous voulez bien, je vais tracer le vecteur EF Pour que vous voyez que, effectivement, ces deux vecteurs sont égaux Je parle du vecteur EF et le vecteur AD Maintenant, on va démontrer que le point F Ce point-là Le point F est l'image de M Par la translation T du vecteur AC Donc, je vais tracer ce vecteur AC en rouge Voici mon nouveau vecteur de translation Que j'appelle AC Le vecteur AC Vous voyez Que si F est l'image de M par la translation du vecteur AC Alors, les deux vecteurs qui sont égaux sont Le vecteur AC et quoi encore ? Oui, et le vecteur MF Donc, je dois démontrer que ces deux vecteurs sont égaux Je parle du vecteur MF et du vecteur AC Je répète Pour que le point F sera l'image de M par la translation T du vecteur AC Il faut démontrer que le vecteur MF est égal au vecteur AC Donc, comment je vais arriver à ce résultat ? Comment je vais démontrer que le vecteur MF est égal au vecteur AC ? Oui, c'est simple Je vais écrire ici tout simplement Le vecteur MF Comme vous voyez dans cette figure Le vecteur MF C'est la somme de ces deux vecteurs ME et EF D'après la relation de quoi ? Oui, d'après la relation de Charles Le vecteur MF est égal au vecteur ME Plus le vecteur EF D'après la relation de Charles Or, le vecteur ME, comme vous voyez dans cette figure Le vecteur ME est égal à quoi ? Oui, il est égal au vecteur AB Le vecteur ME est égal au vecteur AB Donc, je remplace le vecteur ME par le vecteur AB Car E, une image du point M par la translation T du vecteur AB Et le vecteur EF Comme vous voyez ici dans cette figure Le vecteur EF Je peux le remplacer par quel vecteur ? Oui, par le vecteur AD Car le point F, une image du point E par la translation T du vecteur AD Donc, je vais remplacer le vecteur EF par le vecteur AD Je vais écrire ici plus le vecteur AD Maintenant, regarde bien cette figure Vous avez ici le vecteur AB plus le vecteur AD Leur somme est égal à quoi ? Oui, leur somme est égal au vecteur AC Pourquoi ? Oui, parce que ABCD est un parallélogramme Parce que ABCD est un parallélogramme Donc, je vais écrire ici AB plus AD est égal à AC Car ABCD est un parallélogramme Donc, le vecteur AC est la somme de deux vecteurs AB et AD Et vous voyez, j'ai démontré que le vecteur MF est égal au vecteur AC Donc, le point F, une image du point M par la translation T du vecteur AC Je vais écrire cette démonstration Montrons que F, une image de M par la translation T du vecteur AC On a Le vecteur MF Est égal au vecteur ME Plus le vecteur EF D'après la relation de Charles D'après la relation de Charles D'après la relation de Charles E D'après l'exemple F, une image de M L'exemple F et l'image de M L'exemple F et l'image de M L'exemple F par la translation T par la transformation T de vecteurs AB. Donc le vecteur ME est égal au vecteur AB. F est l'image de E par la translation T de vecteurs AD. Donc le vecteur EF est égal au vecteur AD. Puisque le vecteur ME est égal au vecteur, ou bien plus que le vecteur MF est égal au vecteur ME plus le vecteur EF. Alors le vecteur MF est égal et je remplace le vecteur ME par le vecteur AB. Puis je remplace le vecteur EF par le vecteur AD. Donc je vais écrire le vecteur AB plus le vecteur AD. C'est-à-dire C'est-à-dire Le vecteur MF est égal au vecteur AC car ABCD est un parallélogramme. Puisque ABCD est un parallélogramme, on peut remplacer cette somme AB plus AD par AC. Conclusion Conclusion F est l'image de M par la translation T Deux vecteurs AC. Cet exercice a été préparé par le professeur de l'anti-favidou du collège Burj Zeytun, Marrakech. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501